Savez-vous pourquoi je suis content aujourd'hui ? Et bien c'est parce que nous allons faire une vidéo de réaction Je me suis encore muni d'un fruit chelou Sauf que cette fois on va réagir au top des 10 chansons de R&B Alors on commence avec Baby Girl, Joy, Duet, Filet, Leto Alors Leto normalement j'aime bien Mais il faut savoir que j'aime pas du tout le R&B C'est pas du tout un style que j'aime bien On commence avec cette première musique On va voir ce que ça donne Ouais Ça c'est vraiment la chanson de Lover qui va par excellence C'est pas comme ça C'est pas ma tasse de thé de toute façon c'est pas le genre de musique que j'aime bien C'est quand même pas fameux fameux On passe au numéro 2 Ils ont tous des noms chelous C'est parti J'ai horreur de ce genre de voix Mais elle Assez toi pour que je te parle Pourquoi je m'impliche ça ? Des fois je me demande mais Oh putain l'enfant Heureusement le fruit m'a fait oublier la douleur que j'ai entendu dans mes oreilles pendant 3 minutes 15 Waouh j'aime pas du tout De toute façon j'ai mis une playlist de 10 musiques que je n'allais pas aimer C'était sûr c'était obligé C'était sûr c'était obligé Mais j'ai l'impression c'est Amel Bent ou c'est la voix de la meuf qui chante avec Diam's Amel C'est hardcore En fait R&B est-ce que c'est synonyme de chanson de Lover ? Putain ça veut dire quoi R&B d'ailleurs ? Ça veut dire Rhythm & Blues C'est un style populaire afro-américain ayant émergé dans les années 1940 Mais c'est la voix qui est dessus là qui casse la tête Non Wow par contre la petite note de fin là je pense qu'elle a dû bien galérer à la faire Ça a dû prendre pas mal d'années avant de travailler ce genre de technique vocale on va dire Allez number 4 à qui la faute de Leila Adé Et c'est la même voix mec C'est toi qui m'enivre C'est toi qui m'enivre C'est toi qui m'enivre Bah dis le Tu nous les brises putain Pourquoi ils font toutes des voix comme ça là Des voix moitié de chèvres Qui écoute ça ? Putain c'est dans le top 10 ça veut dire qu'il y a v'la des gens qui écoutent ça Heureusement qu'il y a de la guitare par dessus Le mec qui se sauce tout seul Bon allez ça m'a donné envie de manger un bout de fruit Le fruit est bien meilleur que la chanson Alors on passe au cinquième du classement C'est Taïsé Je sais qu'il est connu dans le rap Moi perso j'aime pas du tout Justement c'est exactement le genre de voix R&B que je supporte pas Alors je crois qu'il a fait des feats avec des rappeurs Mais c'est pas du tout mon style Allez on va voir ce que ça vaut Bon la guitare est sympa déjà On va voir ce que ça donne Oh yeah Oh yeah Ah la la Ça va pécho sur ces chansons là je vous le dis Dites moi si vous avez pécho sur cette chanson Ou si vous avez essayé du moins Ça me ferait marrer qu'il y en ait au moins un qui répond oui Todo Tadatatatata Alors la suivante, on a Frank Leach, j'aime bien son nom d'artiste, mais je ne connais pas du tout. Peur d'aimer. Waouh. Waouh, ça va être galère à trouver. Ok, je crois que c'est bon. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Ça, c'est vraiment le petit euuuh, dans le R&B que j'aime pas, le petit euuuh, la voilà, là. On dirait les mêmes fruits que le fruit du démon dans One Piece. Je crois que j'aurai des super pouvoirs. Sinon, le flou est pas mal, hein ? Ok, nous arrivons déjà au numéro 7 de notre classement. La chanson s'appelle Ma Colomb, l'artiste s'appelle Neige. Et encore une fois, je ne connais pas. Et donc, on continue. C'est parti. Yes, ok, on l'a. Je n'aime pas cette chanson. Ça me fatigue, je crois que je vais arrêter ici. Quand on s'engage à quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. T'es pas d'accord avec moi, petit fruit ? Eh bien, si. Petite colombe ? Je préfère les colibris, désolé. Alors, la prochaine chanson, il y a des noms d'artistes que je connais. No Limits, Dadju, Chris Brown, Scred. Scred, c'est le beatmaker de Orelsan, j'aime bien. Donc, ça veut dire que c'est Scred qui a fait l'instru. Ça, c'est Dadju. Je reconnais la voix. Chris Brown. C'est pas stylé d'avoir fait un son avec Chris Brown, par contre. Je crois que Dadju est vraiment connu, quand même. Le mec, il débarque, il est pas au courant que Dadju, c'est genre le top 10 des chanteurs les plus célèbres en France. Quand même, faire un son avec Chris Brown, c'est... Ça claque. Respect, man. Put some respect on my name. Nous arrivons sur la 9e place de notre classement des top 10 des chansons de R&B. Tu sais que tu flux, t'es trop méchant. Un soupçon adéccent. Bon, ça, ouais, passe un petit peu mieux déjà. Mais peut-être que la dernière des chansons sera la pire de toutes Ça s'annonce plutôt mauvais C'est Joey Doet-de-filé Et malheureusement c'était également le premier artiste de ce classement Donc il est en numéro 1 Et en numéro 10 Ok C'est vraiment le genre de chaussons qui se danse comme ça Yes Allez viens bébé Collé serré Yes Le classement est terminé J'ai terminé ce classement A mon dieu il est chaud On va pas se le cacher On va pas se mentir Je n'ai pas passé un bon moment J'espère que vous au contraire vous en avez passé un très bon De votre côté Au calme Chez vous C'était une douleur intense Affreuse Ça m'a permis de découvrir des nouvelles chansons Que je ne réécouterai jamais 100% sûr En tout cas pas par mon plein gré Il faudra me forcer Si vous n'êtes pas encore abonné Faites le maintenant en cliquant sur le bouton qui se trouve juste ici Et si vous voulez jouer des vraies chansons vraiment cool à la guitare Des chansons de rap français dès ce soir Vous cliquez tout de suite sur le bouton qui se trouve ici Pour télécharger le pack ultime du guitariste débutant Il y a plein d'autres bonus que je vous ai préparé Donc cliquez tout de suite pour découvrir le pack C'est 100% gratuit A la semaine prochaine Ciao